Nous sommes sur la Transgaul 2013, sur la 19ème journée de course, donc la dernière, avec Jean-Jacques Moros, le vainqueur de l'édition 2013. Jean-Jacques, ça s'est passé comment, cette 3ème Transgaul pour toi ? Il y a des moments qui sont plus durs que d'autres, de toute façon c'est le cas pour tout le monde. Dans la globalité, sans prétention, c'était plus simple à gérer que les autres années. Et pour quelles raisons ? L'expérience ? Oui, l'expérience, ça fait mon 4ème départ, ma 3ème arrivée, et puis la vitesse de course a été nettement plus basse que les autres années. Donc plus de temps sur la route, mais moins de fatigue à l'arrivée. Donc je pense qu'au final, ça joue quand même pas mal. Mais franchement, entre nous, c'est préférable de faire une Transgaul comme celle de 2011, où il y avait un peu plus de monde avec toi, ou est-ce que c'est préférable de faire une Transgaul comme ça, où tu te sens un peu en dedans, où tu te testes vraiment tous les jours ? Non, non, là, bon, 2011, c'était, on va dire, en mode compétition. Là, j'avais dit, de toute façon, peu importe le classement ou quoi que ce soit, c'était, on va dire, en mode famille. C'est-à-dire que je voulais arriver, que ma mère arrive aussi, bon, pas trop fatiguée. Le but, il était là. Le reste, je dis pas que c'est pas important, mais c'était pas la priorité. D'accord. Donc ces formats-là, c'est quelque chose qui t'intéresse, toi ? L'an prochain, tu nous as dit que tu serais sûrement sur la Loire intégrale, donc ça, c'est presque sûr ? On peut rien dire d'une année sur l'autre, mais bon, c'est déjà dans un coin de la tête, quoi. Donc il y aura la Loire intégrale et puis peut-être une ou deux autres courses par étapes ou longues, on verra. On s'entraîne comment pour une course par étapes ? Je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite idée de séance ? Ça se prépare sur trois mois, sur six mois, ça se travaille toute l'année ? Disons que je travaille un peu sur mes acquis, avec mon expérience. C'est vrai que les premières années, les premières courses à étapes, j'ai pas mal souffert. J'ai eu le droit aux blessures habituelles, quoi. Maintenant, avec l'expérience, j'arrive à les éviter, quoique c'est jamais sûr à 100%. Mais les séances type, c'est sur toute l'année, de là à se dire, je me prépare pour une course à étapes. Il y en a encore cette année qui ont essayé, ils se sont aperçus que ça avait strictement rien à voir avec un ultra, je veux dire, simple. C'est-à-dire un 24 heures, un sans borne, là c'est des efforts répétés tous les jours. Avec la fatigue de mal dormir, de pas forcément bien manger. Et ça, tout cumuler, c'est pas évident à gérer. Donc là maintenant, on te souhaite une bonne récup, alors ? Ouais, ben bon, je pense pas finir trop trop fatigué. Dans 15 jours, si tout va bien, je descends à l'ultra du Léman. Mais ça sera la dernière de l'année, après j'arrête ma saison là-dessus. D'accord, et tu repars sur les crosses ou pas ? Oui, justement, j'arrête ma saison là pour pouvoir me reposer. Et je pense que courant octobre-novembre, je reprendrai l'entraînement en course à pied, pour essayer de faire les crosses un peu plus sérieusement par rapport à l'an passé. D'accord, bon, bonne suite alors. Ouais, merci, merci bien. Salut. 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 Merci.